Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la série Setup Gamer complet et pas cher, donc la série qui sort à chaque début de mois, je vous le rappelle. Elle devait sortir initialement la semaine dernière mais j'ai eu un petit contre-temps, du coup la voilà aujourd'hui. Alors pour les nouveaux, je vous rappelle rapidement le concept de cette série. Donc l'idée c'est de présenter un Setup Gamer qui est complet, donc écran, clavier, souris, casque, PC, etc. Et d'un autre côté, j'essaie toujours de trouver les meilleurs rapports qualité-prix pour les produits, donc c'est pas forcément les moins chers du marché. Mais ça reste des prix complètement abordables, en tout cas pour un Setup Gamer de qualité. Enfin bref, on va directement commencer avec le premier produit de cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, arroba ziadatech. Et j'ai aussi un serveur Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien se trouve en description. Et juste avant de commencer les amis, vous êtes vraiment nombreux à me dire que vous ne recevez pas les notifications pour la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à activer la cloche des notifications. Et j'ai regardé les stats YouTube, vous êtes seulement 30% à recevoir les notifications, donc n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, c'est vraiment très important pour moi. Enfin bref les amis, maintenant que tout s'est dit, vous connaissez un petit peu le sujet, donc on va directement commencer avec le premier produit de cette vidéo. Alors pour commencer cette vidéo les amis, on va parler des écrans gamers, parce que c'est un point extrêmement important à respecter, il y en aura dans différents prix. Donc le premier écran gamer, c'est un bon plan en ce moment, du coup c'est pour ça que je vous le mette dans cette vidéo, mais c'est pas forcément celui que je recommande. Donc c'est un écran qui est de marque Acer, au niveau du design il est vraiment très simple, mais franchement ça passe largement dans un Setup. C'est un écran qui est borderless, donc franchement au niveau du design on va dire que ça passe, même le pied de cet écran il est vraiment nickel, et aussi il est adapté pour des supports écran. Donc sinon pour parler caractéristiques, donc c'est ce qui vous intéresse le plus, donc on est sur un écran AMS, donc ça c'est parfait, c'est un écran aussi 75Hz. Donc 75Hz c'est vraiment bien, c'est la moyenne on va dire des écrans, il y a 75 ou 144Hz en majorité. Donc en gros si vous avez un gros PC gamer, va falloir prendre du 144Hz, en tout cas ça sera bien mieux pour vous au niveau de la fluidité dans les jeux vidéo. Mais si vous tournez les jeux en dessous des 100 FPS en général, donc autour de 75, vous prenez un écran 75Hz, ça sera parfait pour vous. Il est équipé de l'AMD FreeSync, il a deux ports HDMI, un port VGA, donc ça c'est vraiment nickel aussi. Le gros point faible de cet écran, c'est pour ça que c'est pas mon préféré, sinon ça le serait largement, donc c'est un écran 21,5 pouces. Donc en gros cet écran, un écran principal, pour moi en tout cas ça sera vraiment trop petit, mais par contre en guise d'écran secondaire franchement ça passerait largement. Après si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire un double screen avec celui-ci, mais je vous conseille pas forcément d'en prendre deux. Après cet écran, il est dans la vidéo par rapport à son prix, donc il est vendu au prix de 60€, c'est vraiment un excellent prix. Donc si vous avez vraiment un petit budget, vous pouvez prendre cet écran, parce que pour 60€ c'est vraiment nickel. Alors ensuite les amis, concernant le second écran de cette vidéo, on est de nouveau sur la marque Acer. Donc celui-ci, si vous regardez souvent ces vidéos setup, vous l'avez déjà vu, parce qu'on va dire que c'est vraiment un basique des écrans gamers. Un basique tout simplement parce qu'il a tout ce qu'il lui faut, donc au niveau des caractéristiques, on est sur un écran AMS, DALTN, 75Hz, donc franchement c'est nickel pour le gaming, en tout cas avec un petit PC gamer. Donc celui-ci c'est pareil, il est équipé de deux ports HDMI, donc ça c'est vraiment parfait si vous voulez brancher par exemple un PC et une console. Il est lui aussi équipé de l'AMD FreeSync, c'est un écran 24 pouces, donc là c'est vraiment la grande différence entre les deux. Le seul point que j'aime un petit peu moins dans cet écran gamer, c'est au niveau des bords qui sont plutôt épais quand même. Après personnellement, cet écran je l'ai déjà acheté, donc c'était mon premier vrai écran gamer on va dire. D'ailleurs la vidéo existe sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez chercher un petit peu, vous allez vite la trouver. Mais celui-ci je l'utilise depuis deux ans, ça reste mon écran secondaire maintenant, depuis que je suis passé sur du 144Hz. Mais je l'ai eu pendant un an et demi en écran principal et franchement je ne suis pas déçu de cet écran. Au niveau du prix, il est vendu à 99€ en promo, donc franchement ça vaut le coup. Et si vous voulez vous faire un double screen, franchement avec cet écran ça sera vraiment nickel. Donc les deux écrans inserts on va dire que ça peut être des écrans secondaires, le second ça peut aussi être un écran principal bien sûr. Mais cette fois-ci les amis j'ai aussi un troisième écran à vous présenter, donc on est sur un écran de marque Samsung. Donc cet écran franchement il a tout pour lui, donc c'est un 23,5 pouces, donc au niveau de la taille c'est nickel. Il est équipé d'une dalle VA, c'est un écran Full HD, tout ça vous connaissez. Le gros point positif de cet écran c'est que c'est un écran 144Hz et ça c'est vraiment pas négligeable pour tous les gamers. Donc en gros cet écran c'est un écran incurvé, 144Hz, ce qui est franchement de très bonne qualité. Il est vendu au prix de 180€ en promotion, d'habitude il coûte plutôt autour des 200€. Donc il a un bon rapport qualité-prix, c'est sûr on peut avoir mieux durant des périodes de promotion mais là il n'y en a pas actuellement. Donc cet écran il sera vraiment parfait en écran principal. Donc là les amis j'en ai terminé avec les écrans gamers, j'enchaîne tout de suite avec les claviers souris et casques gamers. Donc concernant le clavier gamer j'en mets deux comme d'habitude parce que des claviers il y en aura des mécaniques et à membrane, ça va vraiment dépendre de vos goûts et de votre utilisation. Donc concernant le premier clavier gamer c'est le Logitech G213, je pense que vous le connaissez. Donc au niveau du design il est vraiment classique ce clavier, il n'y a rien d'extravagant là-dessus mais franchement ça lui va largement. Après comme pour tous les claviers gamers il est équipé de RGB mais ça c'est complètement la base. Donc la particularité on va dire de ce clavier c'est que c'est un clavier à membrane donc ce n'est pas un clavier mécanique. Donc en gros la différence pour aller vite, à membrane ça fait moins de bruit, vraiment moins de bruit qu'un clavier mécanique mais par contre c'est aussi beaucoup moins réactif. Donc en gros si vous voulez jouer en compétitif sur Fortnite ça ne sera pas forcément le meilleur clavier, il faudra vraiment prendre un clavier mécanique à ce moment-là. Donc en description je vous mets un clavier souris de chez Corsair donc c'est du mécanique, c'est vraiment nickel pour la compétition. Donc un clavier mécanique en moyenne ça peut coûter deux fois plus cher qu'un clavier à membrane voire plus. Donc je vous laisse des liens en description et concernant notre clavier Logitech il est vendu au prix de 50€ donc c'est franchement un très bon prix pour un clavier gamer à membrane. Donc là c'est pareil vous avez le lien en description. Alors maintenant les amis pour accompagner ce clavier gamer au niveau de la souris vous avez deux choix. Dans tous les cas je vous ai mis du Logitech tout simplement pour rester un petit peu dans un setup homogène avec du Logitech. Donc la première souris c'est la G402 donc c'est pas forcément celle que je conseillerais mais ça reste quand même la moins chère. Donc elle tourne autour de 30€ c'est clairement pas une souris adaptée pour le gaming en compétition encore une fois. Mais si vous voulez jouer tranquille sur PC avec vos potes si vous voulez juste faire de la navigation web etc ça sera largement suffisant. Pour jouer je vous conseillerais quand même sa grande soeur donc la G502 c'est une souris que je présente régulièrement dans ce genre de vidéos. Mais c'est vraiment l'une des meilleures souris gamers du moment donc n'hésitez vraiment pas si vous cherchez une valeur sûre ça sera encore une fois celle-ci. Et la G502 elle coûtera autour de 50€ donc c'est pas forcément beaucoup plus cher. Donc là les amis vous avez eu la partie un petit peu Logitech de cette vidéo mais j'ai aussi un énorme bon plan à vous présenter donc c'est actuellement sur Cdiscount. Donc là c'est un pack complet donc clavier, souris, tapis de souris et casque gamer tout ça de chez Corsair. Donc au niveau du clavier vous avez le Corsair K55 donc c'est pareil c'est vraiment le concurrent du Logitech G213. Donc les deux c'est vraiment la concurrence les deux sont très bien donc ça sera vraiment à vous de choisir votre marque préférée en quelque sorte. Au niveau de la souris c'est la Corsair Harpoon RGB donc c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Corsair. Ça sera plus ou moins l'équivalent de la G402. Le tapis de souris c'est vraiment un truc basique qui va très bien avec la souris. Et concernant le casque c'est un bon casque gamer donc c'est le Corsair Void Pro en couleur rouge. Donc pour vous situer le clavier coûte environ 50€, le casque coûte environ 60€ et la souris coûte environ 30€. Et le tapis de souris je dirais entre 10 et 20€. Et là sur Cdiscount c'est vraiment une très bonne promo donc c'est vendu au prix de 99€ donc c'est franchement intéressant si vous voulez un setup gamer vraiment pas cher. Donc là dites vous pour 99€ vous avez déjà clavier, souris, tapis de souris et casque franchement c'est pas négligeable. Donc je vous laisse le lien en description je sais pas du tout combien de temps ça va durer mais là vraiment ça vaut vraiment le coup. Enfin bref les amis maintenant on enchaîne directement avec les casques gamer. Donc au niveau des casques je monte un petit peu le budget comme d'habitude tout simplement parce que les casques qui sont vraiment pas chers autour des 30€ généralement c'est vraiment pas ouf. Donc là notre premier casque gamer c'est le SteelSeries Artist 3. Donc c'est un casque gamer qui est compatible multiplateforme donc PC, console, Nintendo Switch etc. Au niveau du design je trouve qu'il a un style un petit peu futuriste et généralement SteelSeries ils sont forts pour faire tout ça. Donc le design vraiment je le trouve très réussi. Pareil au niveau du confort j'ai déjà essayé ce casque je le trouve vraiment confortable. Donc c'est sûr les amis c'est par rapport à son prix il sera pas aussi confortable qu'un casque à 300€ je pense qu'on est d'accord à ce niveau là. Mais bon ça reste quand même un casque confortable design avec un micro de bonne qualité quand même. Donc en gros pour parler avec vos potes et jouer pendant des heures et des heures sur Fortnite ou d'autres jeux ça sera vraiment nickel. Donc il est au prix de 70€ ce casque donc c'est pas forcément un produit pas cher comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs si vous avez des bonnes références de casques gamer qui coûtent pas forcément très cher donc en dessous de 50€ n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Parce que je vous avoue que écran, clavier, souris etc c'est assez facile à trouver des bons produits et en plus je les ai déjà essayé pour la plupart. Mais des casques gamer je peux vous le garantir c'est pas évident à trouver. Alors maintenant les amis second casque gamer de cette vidéo donc ça sera vraiment le top du top. Donc celui-ci vous le connaissez aussi très fortement je pense donc c'est le HyperX Cloud Alpha. Donc lui c'est pareil c'est un micro casque de très bonne qualité. Donc vous le savez très certainement personnellement je possède un HyperX Cloud 2 et je peux vous dire qu'au niveau du confort c'est nickel. Pareil au niveau du microphone c'est aussi excellent franchement respect à HyperX parce qu'au niveau des micros ils sont très très forts à ce niveau là. C'est sûr pour faire des vidéos sur Youtube c'est pas forcément le micro que je conseillera à tout le monde mais bon pour commencer on peut dire que ça passe. Mais bon c'est pas du tout le but de ce micro le but c'est de le mettre, d'avoir du confort quand vous jouez et aussi de pouvoir parler à vos potes avec une bonne qualité. Donc pour faire tout ça ce micro ça sera vraiment une pépite. Au niveau du prix il est un petit peu plus cher il est au prix de 99€ mais celui-ci je peux vous le dire il vaut vraiment son prix. Enfin bref les amis on en a terminé avec la partie générale du setup maintenant il nous reste la chaise de bureau, le bureau et la config du PC. Donc commençons directement par les PC gamers ça sera vraiment très simple en fait vous allez le voir. Donc pour les PC gamers vous êtes nombreux à avoir des budgets différents donc le plus simple c'est de ne pas en présenter dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai fait deux vidéos aux configurations gamers récemment. Donc en gros vous avez trois choix donc le premier c'est d'aller sur mon site internet je pense que vous le connaissez leconseigntech.com. Donc sur mon site vous avez des configs de 500 à 1500€ donc vous êtes vraiment large au niveau du budget. Et du coup si vous avez un petit budget ou un gros budget ça ira vraiment pour tout le monde. Et si vous préférez des vidéos je vous ai fait deux vidéos donc notamment une qui est sortie mercredi donc je vous mets tout ça en description. Donc la première c'est pour des PC qui sont en dessous des 1000€ et la seconde c'est des PC qui sont au-dessus des 1000€. Et après si vous préférez des PC gamers qui sont déjà montés parce que moi ce que je présente c'est des configurations gamers. Donc dans ce cas-ci des PC gamers déjà montés je vous mets tout simplement des liens en description même si je le précise encore c'est beaucoup moins bien qu'une configuration gamer. Enfin bref pour les PC c'est vraiment plus simple de faire comme ça et on termine maintenant cette vidéo avec le bureau et la chaise de bureau. Donc concernant la chaise gamer entre guillemets parce que c'est pas forcément une chaise gamer à proprement dit. Donc concernant son design et son look général franchement on dirait vraiment un siège de voiture de sport et je le trouve très très joli. Personnellement j'adore vraiment les sièges comme ça et c'est pour ça que j'en mets assez régulièrement quand j'en trouve en promotion dans les vidéos. Donc en plus de ça il a de très bons avis c'est un siège qui est vendu chez Bud donc ça reste quand même un professionnel à ce niveau là. Donc au niveau du design de la finition etc ça sera au top. En plus de ça pour le bas du dos et au niveau de la nuque vous avez des petits coussins qui renforcent. Et comme d'ailleurs vous avez des accoudoirs etc enfin ça vous connaissez je pense. Donc cette chaise elle est vendue au prix de 99€ ça reste un très bon prix pour une chaise. Et pour l'accompagner les amis j'ai un bureau à vous présenter. Donc c'est un bureau vraiment tout ce qu'il y a de plus classique mais pour un PC franchement il faut pas le plus compliqué. Donc le meilleur pour moi pour un bureau c'est une planche et deux très tôt après celui-ci ça fera aussi largement l'affaire. Donc là on est sur un bureau en bois qui vous donne vraiment une grande surface de travail. Vous pouvez largement mettre un double screen voire un triple screen. Donc en gros pour installer tout son setup un bureau dans ce style ça sera vraiment nickel celui-ci est vendu chez Comforama. Donc je vous mets deux tailles en description il y en a un qui fait 120 cm et un qui fait 150. Donc si vous mettez juste un double screen 120 cm ça sera suffisant. Après si vous voulez être large et que vous avez de l'espace 150 ça sera parfait pour tout le monde. Donc au niveau des prix pour les bureaux on tourne autour des 100 euros donc ça reste des prix plutôt accessibles on va dire pour des bureaux. Donc vous avez tous les liens en description. Donc moi j'en ai terminé avec cette vidéo maintenant donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne ça me ferait vraiment plaisir. Vous laissez un petit pouce bleu moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Yada on se dit à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501